L'arrivée tout à l'heure des deux champions, Laurent Diago et Boussit. Et le premier homme sous les yeux du ministre des sports, l'adjoint également qui, depuis qu'il est à la tête de ce département, est en train de se déployer pour justement booster toutes les disciplines sportives parce qu'il sait qu'il est là pour aider chaque jeune sénégalais à pratiquer le sport de son choix. Et je pense qu'aujourd'hui, il est accompagné d'une forte délégation. J'ai vu Abdoulaye Baldé qui est là, j'ai vu d'autres autorités. Il faut que les autorités accompagnent cette initiative. Et je pense que la présence du ministre des sports témoigne de la volonté de ces autorités d'aider Eric Favre à asseoir quelque chose de solide au Sénégal. Il l'a fait en Côte d'Ivoire, il va le faire en Guinée et il va le faire dans d'autres pays d'Afrique. Il va le faire dans d'autres pays d'Afrique. En tout cas, il est en Sénégal. Il se donne... Boussit ! Boussit ! L'arrivée de Boussit ! Regardez Boussit ! Boussit est accident. Alors Malik Boussit, il paraît qu'il a une dizaine de combats en lutte sénégalaise, mais qu'il reste sur quelques défaites. Que pensez-vous de ce combat contre Indiago, Malik ? Et tu as Boussit, moi, il y a un coup. Il y a un coup de lagarde, d'indjouk, d'yengle, d'affaite. Combat amateur là. Et là, on va voir du show ou pas ? Il y aura du show, il y aura du spectacle. Avec Boussit. Le phénomène de Gué Diouaï. Mais ils se sont déjà rencontrés en lutte sénégalaise. C'est une revanche. C'est une revanche. Il y a de la danse, Malik. Allez, t'as Boussit. Boussit. Boussit, c'est une revanche. 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 Comment ça se fait qu'il reste sur quelques défaites en lutte sénégalaise ? Il en est déjà au début de sa carrière, il a encore besoin de s'améliorer, de mieux s'entraîner. Parce que ce n'est pas seulement le show en dehors du ring ou bien en dehors de l'enceinte qu'il faut assurer, mais il faut également bien se préparer. Régulier comme Modulo ? Régulier comme Modulo, être un athlète, un gagneur, et je pense qu'il a encore besoin de progresser, il a une bonne marge de progression, il est en train d'apprendre. Il y a plus de 50 000 personnes à nous suivre sur Eric Favre TV. Quand nous vous abonner, nous vous abonner, nous vous liker, plus de 50 000 personnes. Et on est en présence de Malik Tjandoum, Boka de l'UTV et le coach Fabrice Allouch. On est en présence de Malik Tjandoum, le doyen, l'ultime Malik Tjandoum, l'incontesté, l'incontournable. Malik Tjandoum qui a fait ses preuves qu'on peut dire par rapport à la lutte sénégalaise, il a apporté une touche. Parce que souvent on voyait des griots venir reporter le combat, mais il a apporté la touche intellectuelle, il a rehaussé ce qu'on peut dire de reporter de la lutte sénégalaise. On est fiers de le dire, c'est une très grande fierté de partager avec lui ce prato, mais on est aussi avec le champion Alouz, l'ami de l'ami, Fabrice Alouz, le très grand champion, l'ami de l'ami sec. Et on est avec Boka, le grand journaliste de l'UTV, qui sait faire les interviews auprès des dits. Moi je suis un apprenti, je suis derrière le doyen Malik Tjandoum, qui est un middle. Mais le grand Laurent Diago, c'est l'arrivée de Laurent Diago. C'est l'arrivée de Laurent Diago. 56 000 personnes Malik sur Youtube, on vous remercie, merci pour la force, merci d'être présents, et on remercie tous les Africains, tous les coupables, tous les gens qui nous regardent du monde entier, merci à tous. Et ouais, 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 Buzz, il suit, hein. Oui, Buzz, il nous donne des infos, Ibrahima. Mais tout à fait, parce que, voilà, vous citez, il met beaucoup d'énergie dans la danse, et il perd beaucoup de temps. Et ça peut lui coûter cher avec... Et Laurent Diago ! Vous êtes un qui récupère ! Et Malik, moi je ne me connais pas, c'est qui Laurent Diago ? Parle-moi de lui. Oui, Laurent Diago, je pense que tu le connais très bien, hein. C'est un jeune lutteur pétri de qualité, mais également, qui a un monde fou derrière nous. Nous sommes le champion, nous sommes Laurent Diago. Nous sommes le phénomène de l'Ambudji. Nous sommes tous les membres de Marc Nini. Nous sommes tous les membres de Marc Nini, du mon bonophones, nous sommes tous les membres de Marc Nini. Et voilà, il voulait nous... Il y a trois combats qui ont été créés par Laurent Diago. Mais vous voyez qu'on ne peut pas compétenir. Il y a un combat qui peut être une revanche. Il y a une catégorie amateur. Il y a une catégorie d'amateur. Vous voyez qu'on ne peut pas compétenir. Si on ne peut pas compétenir, il y a un combat qui est très rapide. Le combat est très rapide. Pour les amateurs, on est obligé d'avoir des protections au tibia. Parce qu'ils apprennent une revanche. Il y a une revanche. Il y a une discipline. Donc Laurent Diago. Il y a une discipline. Il y a une discipline. C'est la première fois qu'il y a une ligue de kickboxing. Mais c'est des amateurs. Et l'accoutrement est différent de ce qu'on a vu tout à l'heure. Pour les amateurs, avec la WACO, on est obligé d'avoir des protections au tibia. Parce qu'ils apprennent leur métier. Il faut qu'ils évoluent tranquillement. Ça a évolué. Le kickboxing, c'est un sport qui existe depuis 1960. Qui a été créé aux Etats-Unis. Et qui a été créé au Japon. Et qui a évolué à travers le monde. On a eu des grands champions au Sénégal. Notamment Boubacar El Diame. Entre autres, on a eu Lamin Sen. Et de nombreux autres champions. Comme en boxe anglaise. On a Souleymane Mbaye. Deux fois champion du monde de boxe anglaise. Mamadou Thiam. Les frères Mendy. Jean-Paul Mendy. Il y a eu des très lourds. Le Sénégal. C'est une terre de combattants Malik. Aïtia Lorand Diago est toujours au Grand. J'ai dit qu'il est consigné. Les équipes de kickboxing et les équipes. Les équipes de kickboxing vont être différentes. Parce qu'il n'y a pas d'or et d'échec. Voilà. Ce sont des novices. Il faut leur expliquer clairement le règlement. Avant le démarrage du combat. Parce qu'il y a quelques principes fondamentaux du règlement. Qu'ils doivent maitriser. Ce qui est interdit. Ce qui est permis Et comme on l'a vu tout à l'heure Les combattants, les professionnels Ne portaient pas de priorité Stubia Mais là, les deux Qui vont livrer leur premier combat C'est un combat amateur Ils ont des accoutrements Et Malik, on n'est pas dans le sable On n'est pas à l'extérieur On est dans un ring, dans une salle très chaude Et le sol n'est pas le même, c'est pas du tout les mêmes appuis Et c'est parti Laurent Diago Boussite Laurent Diago Boussite Boussite Laurent Boussite Laurent Laurent Diago Boussite Laurent Diago Boussite Laurent Diago Boussite Il est touché au menton Boussite est un guerrier Doudaou Doudaou, arrière Mais attention, Laurent Diago Boussite L'Auchave Laurent Il n'a pas le hyperkid Il n'a pas le même Il n'a pas le même Il n'a pas le hyperkid Boussite Boussite Laurent qui est en train d'agresser Boussite Attention Boussite Laurent Diago Eh 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 Laurent Boussite Laurent Diago Boussite Il n'a pas le même Pour un combat amateur C'est un combat Très intense Physique Très physique On est dans une opposition Est-ce que nous sommes N'est-ce que nous sommes N'est-ce que nous sommes N'est-ce que nous sommes Bocat on est dans une opposition Gaucher droitier en plus Gaucher droitier Mais on a vu En Laurent explosif J'ai peur qu'ils se fatiguent Bien sûr J'ai peur qu'ils se fatiguent Vous qui savent gérer l'effort En longueur Parce que justement Boussite est touché Mais pas sonné Bien sûr Alors il faut que Laurent Diago Également Il y a une perte d'énergie Voilà Le combat est un peu désordonné Exactement Laurent Diago Boussite Laurent Diago Boussite Vous voyez c'est au rôle de l'arbitre Aussi de les freiner De les calmer Malik Voilà De les canaliser Voilà Exact Bravo Il faut canaliser Et Laurent 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 qui veut agrosser Boussite Mais Boussite Est dans la résistance Laurent Diago Boussite Il faut que vous avez fait la première reprise Quelle première reprise ? Après c'est dur pour un débutant Parce que tu sais Malik Il y a l'engouement du public La salle est chaude Et quand tu es jeune débutant Tu gères mal tes émotions Et tu es dans l'engouement Et tu cherches la bagarre à tout prix Il gère mal les émotions Et il gère mal l'énergie également Exact Voilà Ils sont en train De se donner à fond Dès le premier round Attention Laurent a dominé le premier round Bou a reçu des coups Mais il n'est pas groggy Il n'est pas sonné Il reste lucide Attention à la réplique de Boussite Oui parce que si Si l'autre perd en énergie Il peut redresser la barre Malik Laurent Diago Laurent Diago Boussite Laurent Diago Boussite C'est le combat Premier 3 minutes Et Bocaïda On voit les conseils du coach Justement qui lui dit De faire attention De canaliser De travailler plus en tactique Et en stratégie Malik Voilà ça démontre encore une fois Que c'est des amateurs Parce que sur le plan De l'approche tactique Voilà Ils ne sont pas Ils ne sont pas très fins Alors ils sont en train de faire Une bagarre de rue Les amateurs ne combattent jamais Dans des grandes soirées comme ça Où ils combattent au tout début Comme en lutte sénégalaise Voilà Donc là Ils ne gèrent pas leur énergie Ils se donnent à fond Ils sont en train de faire Ce qu'on appelle Un pugilat Un combat de rue Alors que c'est pas De ça qu'on a besoin Il faut de la technique Il faut de l'intelligence Dans le déplacement Et dans le placement des coups Mais là C'est un peu désordonné J'espère qu'ils vont se calmer Sur cette dernière reprise Ouais Laurent Diago Boussitte Reprendre Laurent Veut Tout simplement Achever Boussitte Oui je le disais tantôt Laurent Doit gérer ses énergies Parce qu'à force d'attaquer Il se fatigue Et Boussitte A tout simplement Placer un contre Qu'il a un peu sonné Et il peut tomber KO Et il peut tomber KO Donc même si on se bagarre Il faut calculer également Et surveiller sa garde Laurent Diago Boussitte C'est le combat C'est le combat Boussitte Avec Laurent Diago Il peut tomber Il peut tomber Fabrice Alous, combien de rounds doit durer un combat amateur ? Pas facile et puis ce qui s'est passé c'est quoi ? Lors des joutes verbales, ils se sont défiés et chacun veut montrer au public que je vais faire ce que j'ai dit alors que c'est pas ça. Alors ils se sont défiés sur le plan verbal et voilà ils veulent mettre en oeuvre ce qu'ils ont dit. C'est pour ça que je parle souvent de mental, de préparation mentale, de gestion émotionnelle. Ils jouent sur l'émotionnel alors qu'il faut quand même y aller avec beaucoup de technique, beaucoup de lucidité et de pédagogie et sur le plan tactique également il faut mettre en place une stratégie mais c'est un combat de ruisse qu'on est en train de voir. Ils sont en train de faire une débauche d'énergie extraordinaire et tous les deux sont fatigués. Les coachs essayent de donner les conseils mais avec la fatigue est-ce qu'ils écoutent Malik Boka ? Laurent Diago est en train de faire deux rounds pour la France et l'Algérie et Alassane Bar pour le Sénégal. On voit la fatigue, on voit l'assistible. Les deux lutteurs sont exténués. Ils sont en train de faire des conditions physiques. Ils ne sont pas en train de faire des conditions physiques. Ils ne sont pas en train de faire des conditions physiques. Ils ne sont pas en train de faire des conditions physiques. On voit que c'est un combat qui est un combat qui est un franco-sénégalais. Il y a deux très grands combats, les combats de la soirée et surtout avec Omar Samb qui est un très grand champion, un franco-sénégalais qui va nous faire du très chaud contre Marwan Sifi. Malik, vous le connaissez, Omar Samb, vous allez le découvrir. Et là, vous allez voir ce que c'est de la stratégie. Laurent Diago, c'est un combat qui a été dit. Il y a un combat qui a été dit. Il y a un combat qui a été dit. Il y a un combat qui a été dit. Il y a un combat qui a été dit. Il y a un combat qui a été récupéré. Ils ont plus de temps de récupération parce que le référé, l'arbitre, s'est rendu compte qu'ils sont exténués. Alors là, c'est reparti. C'est reparti. C'est reparti. C'est reparti de plus belle. Ah oui, c'est reparti. Même rythme, même tempo. Les coups pleuvent. Boussiteux. C'est de l'orange. Ah oulala, attention, attention. L'arbitre doit intervenir, doit sanctionner. Oulala, ça mérite un avertissement Malik. Et oui, Boussiteux qui soulève l'arbitre, qui ne veut pas que l'arbitre ne les sépare. Ça mérite un avertissement Malik, je suis désolé. C'est le chaud, c'est l'émotionnel. C'est le chaud, c'est le meilleur mot tango. Mais un avertissement permet de calmer l'athlète Malik. En lutte sénégalaise, il y a des avertissements. Pourquoi il n'y en aurait pas là ? Et l'ambiance du public Malik, c'est chaud, c'est chaud bouillant. Pendant le public, publico guia de Wai. Poussiteux ! Poussiteux ! Poussiteux ! Poussiteux ! Poussiteux ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est la fin du combat on va voir Laurent Diago qui jubile Boussite très calme Et Laurent qui esquisse pas de danse Oh là là Boussite exténué Boussite fatigué Boussite Laurent Très fatigué Malik Très fatigué Boussite Les deux lutteurs ont livré bataille Boussite Laurent Diago 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 Oui oui on a vu un combat C'est vrai désordonné Mais un combat très intense Ils ne se sont pas fait de cadeaux Le public s'est régalé Ils se sont donné à fond Jusqu'à être épuisé sur le plan physique Laurent Diago c'est vrai a dominé les débats Mais Boussite a été très courageux Boussite Laurent Boussite Laurent Boussite Laurent Boussite Laurent Diago Boussite Laurent Diago Boussite Laurent Boussite Laurent Boussite Laurent Diago C'est un combat très intense Boussite Laurent Diago Boussite Laurent Diago Fabrice C'est quoi ton pronostic ? Et ? Et ? Et ? Et ? Et ? Et ? Je ne sais pas Match nul Match nul C'est bien C'est bien Félicitations Match nul c'est bien A tous signes et Laurent Diago Nous barres la scène Parce que l'État nous garde Je suis suspensé Oui c'est bien Moi et moi de l'Ouach Régnon Niep Ils méritaient de nous Et encouragements Ils nous ont régalés Ils se sont battus Ils se sont donnés à fond Et les juges Voilà Ils étaient à égalité Donc match nul On n'a pas à se prendre